« Valérie, remets-nous ça ! » « Écoute, je te préviens, si l'un de vous vomit dans l'urinoir, je lui fais lécher les mailles jusqu'à ce qu'il rutile. Il y en a marre ! » Indifférente aux remarques des habitués, Valérie s'empara de chope propre. Voilà cinq heures que l'usine avait bouclé ses portes en vue du week-end, et chacun des quatre hommes encore présents au comptoir avait déjà payé sa tournée. Ils étaient arrivés à six, avant que Sébastien ne tire sa révérence, vers vingt heures, à la suite de Frédéric. Le premier, jeune marié, préférait encore sa compagne aux commentaires bruyants de ses collègues de la Syrie. Quant à Frédéric, c'était davantage par crainte que par envie qu'il s'était éclipsé en début de soirée. La dernière fois qu'il s'était attardé, sa femme avait débarqué en gueulant, le menaçant de lui faire bouffer la soupe par le trou de balle s'il ne rappliquait pas illico. Il avait bien tenté de gonfler le torse et de lui répondre d'aller se faire foutre, histoire d'éviter une honte éternelle dans la mémoire collective. La simple vision du petit dernier sur les talons de sa mère l'en avait dissuadé. Les yeux effrayés du gamin, observant tour à tour sa daronne furibonde et son père bourré, lui avaient rappelé sa propre enfance. Et ce n'était pas un souvenir qu'il désirait graver dans la mémoire de sa descendance. Docilement, il s'était laissé glisser du tabouret et avait emboîté le pas de son épouse en baissant la tête sous les colibets. Dès ce jour, on le surnomma Knorr, en référence à la marque de soupe déshydratée en sachet, puisqu'il n'avait jamais plus manqué l'heure du repas au risque de crever de soif. C'était une des blagues préférées des clients du Lion d'Or, qui adorait raconter l'anecdote aux rares personnes qu'il ignorait encore. Frédéric n'en avait cure. Finalement, grâce à cet événement, il était parvenu à la postérité villageoise. Un surnom, dans un bled oublié du reste du monde, équivalait à figurer sur Wikipédia. À travers les générations, on se souviendrait de Knorr et de l'irruption volcanique de sa moitié, ce fameux vendredi soir d'apéro trop prolongé. La plupart du temps, il revenait au café une fois les siens endormis, sur le coup des vingt-deux heures. Mais ce soir, il ne s'était pas montré. Valérie s'en étonna. À bien y réfléchir, voilà quelques semaines que le bonhomme manquait à l'appel. Peut-être que madame avait trouvé de meilleures motivations que la peur pour garder son pilier de bar à la maison. C'était tout le mal qu'elle leur souhaitait. Sous-titrage ST' 501